Sous-titrage Société Radio-Canada Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous allez retrouver tous nos épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, notre site web et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Voilà. Aujourd'hui, super content, super excité parce que ça fait longtemps que je ne lui ai pas jasé. Mon ami André Le Charme est là. Salut André! Salut! Salut! Ce n'est pas de ta faute, c'est parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un parc Disney. Il est arrivé des affaires pendant les dernières années. Il y a quelques petites choses qui sont arrivées, des événements mineurs qu'on appelle. Non, on s'était quand même parlé, on avait fait des épisodes de « Que ferions-nous si nous pouvions aller à Disney? » Oui. On a fait ce qu'on a pu. Voilà. C'est ça. C'est en plein ça. Bonjour tout le monde. Je suis là. Puis là, tu es allé, tu reviens en fin d'un séjour du côté de l'Europe. Et là, tu en as profité pour découvrir Disneyland Paris. Donc, c'est ce dont on va se jaser aujourd'hui. Puis je veux débuter juste avant pour dire déjà, parce que je sais que la question va venir dans les prochains jours suite à cet épisode-là. Du côté de Voyages Enchantés, ce n'est pas une destination que nous offrons. Donc, on offre Disney World, Disneyland, Disney Cruise Line, Olani, Adventures by Disney, mais pas Disneyland Paris. Donc, je voulais juste le mettre au clair dès le début, parce que je sais qu'on va avoir la question dans les prochains jours. En résumé, si vous voulez y aller, arrangez-vous avec vos troubles. Ce que j'ai fait... Oui, oui, puis tu en as eu quelques raisons avec les troubles. C'est un petit peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Avant tout, parle-nous de la planification générale que tu avais faite par rapport à ce voyage-là. Toi, dans le fond, tu allais en France et tu t'es dit, tant qu'à ça, on va aller découvrir Disneyland Paris. Oui, bien, écoute, je suis allé à Paris quand même régulièrement depuis 40 ans. Et ça n'avait jamais à donner. La première fois, je me rappelle, en 1993-1994, le parc venait d'ouvrir. J'étais à Paris seulement quatre jours. Puis souvent, quand tu sais, Paris a tellement à offrir que... Oui. Il faut que tu aies du temps pour décider de prendre une journée ou plus, parce que ça peut être plus, pour aller à Disneyland Paris. Mais là, on avait une semaine. On était à Paris, ma conjointe et moi. Ça faisait une couple de fois qu'on était allé. Donc, on s'est dit, OK, là, les classiques, on les a fait. On l'a vu, la Tour Eiffel, c'est beau. Donc, on va planifier une journée Disneyland. Enfin, on va y aller. Parce qu'il faut dire que, sans être un maniaque maniaque, j'ai quand même vu quelque part, là, tu sais. J'ai vu Disneyland Hong Kong parce que mon fils a vécu là pendant une couple d'années. j'étais allé du côté de la Californie. Tu te dis, bon, bien, regarde, on va en voir un de plus. Ça va être le fun. Je m'étonnerais que j'en vois d'autres, honnêtement. Je m'étonnerais que je me ramasse à Shanghai, dans un parc Disney ou à Tokyo. Tokyo, j'aimerais ça le voir, mais ça aussi, si tu vas à Tokyo, il faut que tu aies beaucoup de temps pour te rendre dans un parc Disney. Oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai un filet. Il y a beaucoup de choses que tu veux. Ça fait que c'est ça. Tout ça pour dire que, quand on a décidé l'automne dernier qu'on irait passer huit jours à Paris, on s'est dit, OK, let's go. Il y a une de ces journées-là qui va être une journée à Disneyland Paris. Alors, j'ai commencé à m'informer. Moi, j'aime ça planifier. J'aime pas ça me faire prendre à la dernière minute. J'aime ça savoir où je m'en vais. J'aime ça savoir comment les choses fonctionnent parce que chaque parc a sa façon de fonctionner. Même pour l'assaut des billets, c'est différent d'un parc à l'autre. Je suis allé sur le site Internet. Je suis allé fouiller et voir, OK, comment ça va se présenter, tout ça. Mais il n'y a rien de ça qui a marché comme on pensait. Oui, c'était quelque chose. OK. Alors, on commence. On avait planifié aller là le vendredi. On est arrivé à Paris le mardi. On se dit, bon, mardi, première journée, oublie ça. On va être comme ça. On n'ira pas faire de parc, de s'installer, de gérer le décalage horaire. Le vendredi, ça m'a l'air d'être une bonne journée. On ne voulait pas être là la fin de semaine. Alors, 14 jours à l'avance, j'ai commencé à regarder la météo parce que là, s'il ne fait pas beau, il faut que tu achètes tes billets à l'avance. Ça, c'est une affaire, je le dis tout de suite, tu ne peux pas acheter tes billets sur place. Il n'y a pas de billetterie. Alors, il faut que tu achètes tes billets avant de te présenter, même pas au parc parce que la première chose que tu franchis, c'est la sécurité. Il faut que tu ailles tes billets. Tu ne peux pas acheter tes billets là-bas. Donc, tu achètes tes billets à l'avance, forcément. Sauf que 14 jours à l'avance, il n'annonçait pas vraiment beau pour ce vendredi-là, ni pour les jours avant, ni pour les jours après. Ça fait qu'on s'est dit, on va attendre un peu. On va gérer ça rendu là-bas, voir de quoi la température a l'air. Trois jours à l'avance, on devrait être bon. Et on était là la semaine où l'Assemblée nationale française a voté la loi sur l'âge de la retraite. La fameuse loi qui a fait en sorte que ça s'est mis à brasser. Cette semaine tranquille. Oui, cette loi-là a été votée le jeudi. Donc là, on s'est dit, ouais, ok, attends un peu. On va attendre avant d'acheter nos billets parce que tout d'un coup qu'il y a une grève ou interruption des transports, on ne pourra pas se rendre. Parce que pour se rendre, je vais l'expliquer rapidement, pour se rendre à Disneyland Paris, il faut prendre un train de banlieue. C'est à peu près, je dirais, 50 minutes du centre-ville de Paris. C'est à 45 kilomètres à l'est de Paris. Ce n'est pas à côté, là. Oui, carrément. Alors, on s'est dit, si par hasard le train de banlieue, pour une raison X, cette journée-là ne fonctionne pas, on ne va pas avoir acheté nos billets pour rien. Donc, on ne sera pas capable de revenir, ce qui est encore pire. Donc, on s'est dit, on va attendre, on va attendre, on va attendre le matin même, le vendredi matin. On s'est dit, on va regarder d'abord la météo pour être sûr qu'il fasse beau. On va regarder, heureusement, les débrayages étaient annoncés. Ça fait qu'on pourrait savoir si on allait avoir du transport. Et là, on va acheter nos billets par l'application, parce qu'il y a une application Disneyland, un peu comme, en fait, ce n'est pas aussi élaboré que l'application en Floride. Ça ressemble plus peut-être à l'application en Californie, mais tu peux acheter tes billets par là. Il faut que tu ailles tes billets, de toute façon, tu peux difficilement t'en tirer sans téléphone cellulaire là-bas. J'en reparlerai. Donc, on se lève le matin. Tout est beau météo, tout est beau transport. J'embarque sur l'application. Je remplis toutes les affaires pour acheter les billets. Et là, j'ai un message que ma banque refuse l'autorisation pour acheter le moment. OK, ça a commencé bien. Ouais, carte de crédit, en fait. Ça fait que là, je me réessaye. Ça ne marche pas plus. Je prends mon autre carte de crédit, j'en ai deux. Ça ne marche pas plus. Ma banque prend sa carte de crédit, ça ne marche pas plus. Ça fait que là, j'appelle au Canada, j'appelle ma compagnie carte de crédit en disant, écoutez, Disney essaie de passer une autorisation, puis ça ne passe pas. C'est quoi le problème? Puis là, ils me disent, il n'y a aucune autorisation qui a été demandée par Disney pour une dépense. Donc là, bon, attends. Ça fait qu'ils disent, écoute, on ne prendra pas de chance, on va autoriser. La prochaine demi-heure, toutes les demandes qui vont être faites vont être autorisées au cas où le problème soit de notre côté. Finalement, je n'ai pas été capable d'acheter le billet de ma chambre d'hôtel avec mon application. Il fallait que j'aille à la conciergerie de l'hôtel. Et là, le temps de remplir les documents, d'autres qui ont affaire avec un grossiste. Le temps de remplir les documents, ça s'en va là-bas. L'autorisation passe, mais ça a pris en tout et partout. Le temps, le temps que le billet arrive par courriel, ça a pris un bon 30-40 minutes. On a perdu à peu près une heure et demie le matin avant de pouvoir partir de l'hôtel, se rendre au parc. Ce qui fait en sorte qu'on est allé au parc, au lieu d'aller à 10 heures à l'ouverture, on est arrivé à 11 heures et demie. OK. C'est un petit peu, ouais, c'est ça. On se fait là. Oui, ça ne se passe pas comme on le veut quand on arrive dans un parc Disney à 11 heures et demie. Voilà. C'est là qu'on est rendus. Là, c'est le bout. Le bout, comment on a fait pour se rendre? Puis là, bon, une fois, tu disais tantôt, on arrive, puis c'est de visualiser un petit peu. Dans le fond, tu débarques, transport et tout ça. Bien, premièrement, transport, ça se passe comment, ça? En fait, il y a deux options. Tu peux te rendre, comme je disais, par un train de banlieue. C'est le RER, là-bas, ils appellent ça les RER. C'est le RER. C'est très simple, écoute. Il y a comme 3-4 arrêts dans Paris. Nous, on était à peut-être 4 stations de métro de la station Châtelet-Léal et de là, on prenait le RER. Ça va vraiment bien, honnêtement. Il y a d'autres façons, en fait. C'est que tu peux acheter un billet avec option de transport par autocar fourni par Disney de certains endroits dans la ville. Mais c'est pas mal du faire. Écoute, le transport par navette, c'est 50 euros par personne. Et là, avec la compétition, parce qu'il faut que tu ajoutes 50 %, ça fait que c'est 75 dollars par personne pour faire l'aller-retour par la navette, alors qu'un billet de RER coûte 10,50 euros. Ah, mon Dieu, OK. C'est peut-être un euro aller-retour, c'est 30 dollars. Moi, je pense pas que ça va être la peine d'acheter un billet avec transport inclus. Peut-être qu'il y a des gens qui se sentent moins à l'aise pour se promener dans le réseau de transport en commun, puis c'est plus facile pour eux. Donc, t'arrives là-bas et regarde, tu peux même pas te tromper, c'est le terminus de la ligne. OK. Le RER t'amène à Disneyland, c'est bien indiqué, même au centre-ville de Paris, quand t'es dans le terminus Charclay-Léal, qui est comme un gros, gros Berry-Hucam, Disneyland est indiqué, tu peux pas te tromper. T'arrives là-bas, tu passes d'abord la sécurité. Sécurité qui te permet ensuite d'aller où tu veux dans tout le complexe Disney à Paris. Donc, tu peux décider d'aller dans le parc Disney Studios, tu peux décider d'aller à Disneyland, tu peux décider d'aller à Disney Village, tu peux aller à un hôtel, tu peux avoir accès. Et après ça, tu t'en vas vers le parc où tu veux aller. Et nous, on a commencé par le parc Disneyland qui, c'est bien étrange d'ailleurs, comment ce que tu vois quand tu te diriges, tu vois un hôtel. Parce que l'entrée du parc, c'est l'hôtel, je pense que l'hôtel s'appelle Disneyland. Oui, de mémoire, oui. Oui, c'est ça. Fait que c'est un grand, grand, c'est un grand édifice en plus. Et tu passes en dessous de ça et c'est après ça que tu te retrouves dans le parc. Et c'est un peu étonnant parce que habituellement, tu vois un petit peu plus, tu sais, tu vois le train, tout ça. Oui, oui, tu vois le sommet du château. C'est ça, tu vois des trucs qui te mettent un peu plus dans l'ambiance du parc. Et là, non, ça te frappe vraiment tout d'un coup. Dès que tu passes l'hôtel, tu fais, hop là, ah bien, on est rendu, on est au carrefour, puis il y a le train d'été en arrière, tout ça, voilà. OK. Puis là, quand tu arrives sur Main Street, est-ce que tu es complètement dépaysé ou il y a quand même des trucs qui te ressemblent? C'est la même maudite affaire à quelques détails près. C'est sûr que, tu sais, j'ai vu le Main Street USA dans quatre parcs. Il y a des détails, il y a des trucs d'un parc un petit peu différent. Mais c'est vraiment ça. Tu es dedans. That's it. Tu as le château à l'autre bout qui n'est pas très grand. Ce n'est pas, de mémoire, il est rose si je ne me trompe pas. Écoute, je ne l'ai pas vu longtemps. Je ne l'ai pas vu longtemps, puis il faisait gris, alors il me semble qu'il est rose. Et c'est fait exactement, c'est inspiré du Disneyland original, évidemment. C'est fait exactement comme ça. Et l'ordre des lands est le même. Les noms varient, par exemple, ils n'ont pas exactement atteint un peu. J'ai essayé de noter. Bon, Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland. Ok, au lieu de Tomorrowland, probablement. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est Discoveryland. Donc, voilà. Ah, tiens, pendant que je pense, j'aimerais ça jaser des prix. Oui, vas-y. Des prix. Parce que ce n'est pas donné. En plus, bon, avec le taux de change, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, c'est ça. Et c'est une tarification variable. C'est-à-dire que tout dépendant du moment ou de quel type de billet tu achètes, parce que tu peux acheter ce qu'on appelle un billet daté. Donc, tu décides à l'avance que tu achètes un billet pour telle journée. Ok, j'en ai précisé une date précise. Exactement. Ça, vas-tu, un parc, c'est tout dépendant, parce que ça dépend des périodes de l'année, c'est entre 72 et 105 euros. Donc, entre 110 et 150 dollars, à peu près. Pour deux parcs, c'est 97, 124, donc 150 dollars, puis pas loin, 200, finalement. Oui, oui. Et tu as le billet liberté qui est ouvert. Et ce que tu dois faire, c'est que tu peux y aller n'importe quand, mais tu dois, avant de te rendre, tu dois confirmer la journée où tu te lèves le matin. Une réservation de parc, dans le fond. C'est ça. Et c'est ça qu'on s'est trouvé à faire, parce que comme on l'a acheté le matin même, bien, ce n'était pas un billet daté, c'est un billet liberté. Donc, pour deux parcs, ça nous a coûté 130 euros par personne. C'est pas loin de 200 dollars par personne. Vois-tu, l'avoir acheté la veille, ça aurait déjà coûté pas mal moins cher. Donc, tous ces délais-là ont fait en sorte que notre billet de parc nous a coûté plus cher. Et il y a l'équivalent des fast-pass de l'époque. Donc, il y a ça, le Premier Access Ultimate. J'imagine que c'est le premier accès Ultimate. Et le premier accès, Premier Access One Ultimate, c'est, tu peux aller partout. OK. OK. Bien, il y a des attractions qui sont pas, que t'en as pas besoin, puis qui font pas partie de la liste, là. Puis c'est un passage par attraction, puis tu y vas quand tu veux. T'as pas besoin de réserver ton heure de passage par l'attraction. Tu passes ça et t'embarques. Et ça, c'est entre, tout dépendant encore une fois, des moments, des jours, tout ça, entre 90 et 190 euros. Oh! Ouais. OK. Et ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux, tu prends le Premier Access One, c'est que t'achètes, t'achètes une Fast Pass, t'achètes une attraction au moment où tu, OK? Et ça, t'as une heure qui t'est attribuée. Et ça, c'est de, tout dépendant, de 5 à 16 euros. Ça dépend de l'attraction, ça dépend du moment. Et comme nous autres, notre carte de crédit marchait pas avec l'application, bien, on a pas pu utiliser ce service-là. Fait qu'on a fait les files avec les temps, les temps, en fait, il y a beaucoup de single rider. Ça, c'est la bonne affaire. Il y a vraiment beaucoup de single rider, ça nous a aidé, parce que si on avait été pris, alors on est arrivé, le chalandage n'était pas si mal. La première attraction qu'on a fait, c'est Phantom Manor, qui est le manoir en thé, mais c'est un peu différent, on en parlerait. C'est le premier qu'on a fait, et il y avait peut-être 30 minutes d'attente. C'était pas si pire. Mais quand on a terminé cette attraction-là, là, les temps d'attente des autres attractions avaient vraiment grimpé. C'était du 60 minutes. Oh mon Dieu. Ou 30 minutes en single rider. OK. Quand t'es là juste une journée, en plus. C'est ça qui arrive. Quand t'es là juste une journée, tu fais, oh, il faut falloir qu'on soit efficace, il faut falloir qu'on platifie. Il ne faudra pas qu'on niaise trop à regarder le décor, ce que j'ai vu quand même. C'est pour ça que t'es prêt, t'es pas trop ça de la couleur du château, c'est un peu comme ça. Exactement, je pense qu'il est rose. Je me souviens pas mal de Frontierland, j'ai été bien impressionné par le Frontierland de Paris. OK. T'es très, t'as vraiment l'impression que t'es dans un village du Far West, c'est bien fait. Et c'est là qu'il y a le Phantom Manor, le manoir hanté. OK. Il y a des détails. Celui à Hong Kong, il n'y en a pas, c'est une autre attraction, qui n'a pas vraiment rapport, mais qui est un truc hanté, mais il n'y a pas de fantôme, c'est un autre qui est un peu de bête. Celui de Disneyland Paris, il y a un bout qui est bien intéressant, puis c'est le fun, parce qu'il y a un lien avec le Far West, il y a une espèce de village hanté dans lequel tu te promènes. C'est comme des squelettes dans un village décrépit. Puis, la maison a l'air d'une vieille maison de films d'horreur. Chique, comme on peut le voir en Floride. C'est vraiment, c'est plus comme une cabane de films d'horreur américains. Fil d'attente, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est une file d'attente, c'est pas thématisé comme en Floride, par exemple, qui est quand même assez impressionnante. Et là, tu rentres dans une salle qui ronde, mais tu dis, attends un peu, je regarde la salle, cette salle-là ne bougera pas, hein? Ah, ouais. Bouge. C'est comme il y en a deux. La première, qui est une petite chambre, c'est vraiment ça. Et la deuxième, qui est la chambre qui te donne l'impression que le toit monte ou que tu dessins à se défendre ou pas. Puis, ça, sur le reste de l'attraction, il y a des éléments qu'on connaît. Il y a, tu sais, la grande salle de ballet, là, le cimetière, là, la tête de femme qui te parlait, là, la sortie, c'est à peu près identique. Mais c'est vraiment le village que moi, j'ai trouvé vraiment le fun, que j'ai vu nulle part ailleurs. Ça, c'était vraiment très fun. Très cool, très cool. Oui. Sinon, Frontierland, ça ressemble à quoi? Sinon, est-ce qu'il y a d'autres attractions ou c'est vraiment le manoir qui est comme l'attraction principale? Oui, c'est pas mal. Ça, tu vois le… Attends, non, mais t'as-tu… C'est-tu là qui est… Non, 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 non. Il n'est pas là, le mountain, voyons. Big Thunder? Pourquoi c'est mon… Big Thunder, Big Thunder Mountain, qui est mon attraction préférée, puis je ne me rappelle jamais du nom quand j'ai besoin de le dire. Mais tu le vois, par exemple, dans le décor, tu le vois un peu plus loin. Malheureusement, parce que c'est vraiment mon attraction préférée, malheureusement, elle a été fermée pour les petites rénovations annuelles. Ah! C'est bien plate. C'est bien plate parce qu'on m'avait dit que c'était le Big Thunder Mountain le plus fun de toutes. OK. De tous les Big Thunder Mountain. Entre autres, parce que tu parais, tu ne l'es pas fait, tu ne pars pas dans la… En fait, oui, tu pars dans l'attraction, mais l'attraction passe en dessous de l'eau pour remonter dans la montagne. Oui, 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 c'est vrai. Il y a comme un tunnel, malheureusement, je l'ai vu avec des échafaudages. Honnêtement, je t'avais déçu parce que c'est… Il y avait deux choses qu'on voulait faire, en fait. C'est qu'on voulait faire des attractions qui n'étaient nulle part ailleurs, puis on voulait faire des attractions pour les comparer, tu sais. Oui, les classiques, là. Les classiques pour les comparer. Celle-là, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et en fait, je pense, je regarde ça, je pense que dans… En tout cas, entre Frontierland et Adventureland, si ce n'est pas dans Frontierland, il y a également l'attraction d'Indiana Jones. OK. Ah oui, qui est une espèce de montagne-rure, je pense, là-bas. Oui. Bon. Alors, ça, on voulait le faire. Ça ressemble… Je te dirais que ça ressemble un peu à Everest. Expédition Everest. C'est pas mal la même dimension. Ça a l'air d'avoir la même intensité. La différence, c'est qu'il y a un loup. Il y a une boucle. OK. OK. On y va en single rider. Une demi-heure d'attente. Et au moment où c'était notre tour d'embarquer, l'attraction a arrêté. Et a été hors service jusqu'à très tard dans l'après-midi. OK. Mais c'était vraiment notre tour, là. C'était… C'était à nous d'embarquer. Puis c'est ça. Fait que là, on s'est dit, on va sortir et on va demander un fast-pass pour revenir. Ah oui. Non, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça, les autres. OK. Non. Non. OK. Fait que on ne l'a pas fait. Bon. C'est… Je te dis, c'est une journée. On va voir du fort. OK. Après ça, on s'est dit, on va aller faire Pirates of the Caribbean. Oui. C'était la prochaine attraction avant d'arriver à Fantasyland, quand tu te déplaces dans Adventureland, qui est aussi… C'est bien thématisé Adventureland, honnêtement. C'est juste un peu… C'est toujours pareil. Quand tu es habitué de faire un parc, puis tu te retrouves dans un autre parc où les affaires ne sont pas en même place… Oui. Tu sais, tu as tendance à t'en aller par là, puis ce n'est pas là qu'il faut que tu ailles. C'est ça, oui. Je comprends. Wow. J'ai adoré Pirates of the Caribbean. Ah oui? C'est vraiment le fun. Oui. Et il est Caribbean, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est vraiment comme si tu étais dans une île des Caraïbes. Tu as, un peu comme en Californie, tu longes le restaurant. Tu as un restaurant Captain Hook, qui est un restaurant créole. Tu as ça en Californie, tu vois le restaurant au loin. Oui, dans Blue Bayou, tout ça. Exactement. Mais là, le restaurant, là, tu es collé dessus. Tu passes… Écoute, il y a même une passerelle. Tu pourrais débarquer du bateau, puis sauter sur la passerelle. C'est vraiment… Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Belle idée. En gros, je te dirais que l'attraction, c'est les mêmes tableaux, pas nécessairement exactement pareil, mais ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble pas mal. J'ai l'impression que les chutes sont plus grandes. OK. Petite affaire plus intense. Peut-être qu'une question de niveau, là, tu sais. Mais pour le reste, ça se ressemble pas mal. L'affaire qui est particulière, c'est que les attractions sont en français et en anglais. OK. Oui, oui. Ça se ressemble à de spécial, ça. Oui, oui. Ça fait que dans chaque attraction… Puis c'est un peu… À Hong Kong, c'était pareil. À Hong Kong, c'était en… Je ne sais pas si c'était en cantonais ou en mandarin. Honnêtement, je ne suis pas assez calé en langue asiatique. Mais Hong Kong parle cantonais, mais la Chine, c'est du mandarin. Est-ce que les attractions sont cantonaises ou… Mais bref, c'est… Le français répond à l'anglais qui répond au français qui répond à l'anglais. Puis finalement, tu as l'impression de tout comprendre. À Hong Kong, c'était pareil. OK. OK. Ce qui se disait en mandarin ou en cantonais. Puis comme ma blonde… Puis moi, on est bilingue. Je ne peux même pas dire qu'est-ce qui est en français, qu'est-ce qui est en anglais. Oui, oui. Ça rentre, puis bon. Fait que voilà pour ça. Et après ça, ça s'est compliqué un petit peu. OK. Parce que ce n'était pas compliqué jusqu'à maintenant. Non, parce qu'à maintenant, ça allait bien. Ça allait bien. Les temps d'attente, là, ils commençaient à avoir plus de bon sens. On est arrivé dans Fantasyland, puis c'était une heure d'attente pour Pinocchio, Blanche-Neige, une heure d'attente de Peter Pan. Moi, j'aurais voulu faire « It's a small world », peut-être une des rares fois de ma vie, mais pour le savoir en français, parce que je suis sûr que ça doit chanter dans deux langues. J'aurais aimé ça le vivre, mais fermé pour innovation, ça aussi. OK. Fait que ma conjointe voulait faire Blanche-Neige parce qu'elle ne se souvenait pas de l'avoir fait cette attraction-là. Parce que, tu sais, ça fait quand même un bout de temps qu'à Disney World, Blanche-Neige a fait ça. Oui, très longtemps. Très longtemps. Fait qu'on a fait ça. Puis vois-tu, le temps d'attente était peut-être, mettons, 35 minutes quand on a commencé à attendre. Mais finalement, on a attendu 50 minutes faciles, le temps d'attente. Il montait, il montait, il montait. J'aurais aimé faire « Filler Magic » en me disant « Il n'y a pas d'attente à « Filler Magic ». » Ben, il en avait. Fait que là, « Filler Magic » d'ailleurs, il n'est pas dans « Fantasyland ». OK. Ah non, je pense qu'il est loin dans « Discoveryland ». Il est dans « Discoveryland ». Fait que c'est comme s'il était dans « Future ». Ouais, c'est bizarre. Ouais, ouais. T'as beaucoup d'affaires comme ça là-bas, dans les deux parcs d'ailleurs, des trucs. Tu sens que les deux parcs, tu sais, ils ont été construits par étapes. Fait que des fois, il y a des attractions qui ont été placées à certains endroits parce que peut-être qu'il n'y avait plus de place dans le « Land » où ils devraient être. Ouais, je comprends, ouais. Fait que t'as des trucs comme ça des deux côtés, puis c'est encore… ça paraît encore plus à Disney Studios. Fait qu'on a regardé, on a regardé notre application, puis on s'est rendu compte que les temps d'attente dans l'autre parc étaient beaucoup moins élevés. Tout le monde était du côté de Disneyland. Fait qu'on s'est dit « Bon, mais on arrête ça là, on travaille. » Il était déjà peut-être une heure et demie de l'après-midi. Ah ouais. T'sais, le temps passe vite, là. Il fallait manger aussi à un moment donné. Puis il y avait beaucoup d'attractions dans le parc Disney qui nous intéressaient, qui nous tentaient, parce qu'il y a des attractions qu'on n'avait jamais faites. Exemple… Oui, oui. C'est mon ratatouille original. J'avais jamais fait ratatouille. Il y a… en fait, la première attraction qu'on a faite s'appelle… parce que non, il n'est pas évident. S'appelle, s'appelle, s'appelle… Avengers Assemble Flight Force. OK, oui, le nouveau truc de Marvel. Wow. Parce qu'il y a un espace Marvel dans le coin gauche du parc. Il y a eu beaucoup de changements dans ce parc-là. Parce que dans ce parc-là, à l'époque, il y avait l'espèce de chaude cascade qu'il y a eu longtemps… Oui, Light Mother's Action. Non, exactement. C'est de là que ce spectacle-là originait, mais là, il n'existe plus. Et dans ce coin-là, entre autres, il y a l'Avenger. Ça, en fait, ces Rock'n'Roller Coaster ont été matisés. OK. C'est ça que c'est. C'est exactement la même attraction. Mais évidemment, il n'y a plus de guitare à l'entrée. C'est comme un gros, gros bloc. Il y a beaucoup de personnages de Marvel dans cette section-là du parc. Ça, c'est le fun. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est la même chose. C'est juste que… Bon, bien, ton film de présentation, c'est Iron Man qui jase avec… Je pense que c'est Captain Marvel qui dit… OK. C'est tout un peu le même principe, là. On a besoin de nos amis pour une mission parce qu'il y a plein d'écoutions disponibles. Et là, il faut qu'ils embarquent vite, vite dans le vaisseau pour sauver l'univers. Ce qu'on a fait, bien sûr. C'est exactement la même chose. Moi, ça m'a paru, c'est drôle, ça m'a paru plus intense que Rock'n'Roller Coaster parce qu'il y a beaucoup d'effets de lumière. Tu sais, Rock'n'Roller Coaster, c'est beaucoup de… Des petits décors, là. Des petits décors, des effets néons. Tu vois quand même un peu la piste d'avance. Tu es surpris. Et ça, c'est plus un peu comme Space Mountain. OK. Tu es vraiment dans l'obscurité ou pas loin. Il faut dire que j'ai fermé mes yeux. Ben là, on me dit que c'est que c'est toi. Je ne sais pas. Je ferme mes yeux. Ça m'a paru dans le noir et beaucoup d'effets de lumière. Donc, c'est comme s'il y avait un mélange de Space Mountain et de Rock'n'Roller Coaster dans la même attraction. Tu comprends? Ça fait que l'effet d'accélération, les effets de mouvement sont beaucoup plus forts parce que tu es dans l'obscurité et parce qu'on t'en voit la lumière. C'est exactement le même principe que Space Mountain qui, paraît-il, à Paris, je n'ai pas pu le faire, est beaucoup plus intense que tous les autres. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Oui, on dit que c'est intéressant. Oui, exactement. Mais bon. Donc, on a fait cette attraction-là. Moi, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé effectivement qu'au niveau de l'intensité, même si c'est exactement la même attraction, c'était plus fort. Mais des fois, ça dépend comment est cette journée-là. Oui, mais comme tu dis, probablement que les effets de lumière aussi doivent aider parce que, tu sais, juste des fois la même montagne russe en journée ou en soirée, des fois, tu as l'impression qu'elle est plus rapide. Exactement. C'est plus noir parce que tu ne vois pas où tu t'en vas ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. C'est probablement ça. Exactement. Sinon, justement, Ratatouille, qu'est-ce que tu as pensé de Ratatouille? Ah, écoute, c'est bien le fun, Ratatouille. Premièrement, ce qui est bien particulier, c'est que l'endroit où est l'attraction, c'est peut-être l'endroit le mieux thématisé de tout le parc. OK. C'est étonnant dans une certaine mesure parce que tu es à Paris. Oui. Il y a une tradition parisienne, mais c'est vraiment très, très, très réussi. C'est vraiment sharp. C'est vraiment beau. Et en fait, c'est dans, si je ne me trompe pas, il me semble, c'est dans un espace qui s'appelle World of Pixar. OK. Parce que tu as ça. Et après ça, ça s'en va vers l'équivalent de Toy Story Land, mais ce n'est pas aussi thématisé. Oui, oui, oui. Tu n'as pas l'effet d'être plus petit et d'être dans un… Que je comprends, oui. Donc, Ratatouille, j'imagine que dans les gens qui nous regardent, beaucoup de gens qui sont allés faire cette attraction-là, c'est quand même quoi, un an et demi, deux ans qu'elle était? À peu près, oui, pour le cinquantième qu'elle avait ouvert, ça fait un an et demi à peu près, oui. J'ai trouvé ça bien le fun. J'ai trouvé ça bien le fun. Ça m'a fait penser à… C'est comme une version de… Tu sais, le Spider-Man qu'il y a à Universal. Oui, oui, oui. Ça me fait penser à ça. C'est le même genre d'effet. Tu sais, tu as des effets de déplacement, tu as des effets de chaleur, tu as des effets… Tu reçois du liquide à un moment donné. Tu sais, c'est un peu le même genre. Je ne serais pas surpris que ça a été conçu par la même compagnie. Oui. C'est un drôle de parallèle, là. Mais tu as aussi, tu sais, l'effet où à un moment donné, tu as l'impression que tu tombes. Oui. C'est moins exagéré, évidemment, que dans Spider-Man, parce que dans Spider-Man, quand tu tombes du gratte-ciel, tu tombes en tabarouette. Mais tu as saisi… C'est très… Moi, j'ai bien, bien aimé ça. C'est une belle attraction. C'est une belle trouvaille. Puis c'est le fun que ça vienne, justement, de Paris, parce que c'est là qui est l'original. Et quand on sort de l'attraction, on a un aperçu du restaurant qui s'appelle Chérémy, Bistrot Chérémy. Ça a l'air vraiment le fun. Ah oui? C'est la thématisation. Tu as vraiment l'impression que tu es dans le dessin animé. OK. C'est beau. Nous, on avait prévu souper là. Oh, je viens de vendre un punch. On ne réussirait pas à souper là. Ah! On n'avait pas prévu souper dans ce restaurant-là. On avait prévu souper au Captain Hook, parce que moi, j'aime beaucoup ce type de nourriture-là. Ah oui. Tu es créole, louisianaise. Bon, tout ça. On espérait pouvoir réussir à avoir une réservation parce que j'avais essayé pendant deux mois avant d'avoir une réservation. Je n'avais pas réussi. On espérait, mais j'y reviendrai. Tout ça pour dire qu'on avait un peu mis de côté la possibilité de manger au Bistrot Chérémy en se disant, on mange dans des restaurants parisiens tous les soirs pendant une semaine. Oui, oui. Bon. Mais la thématisation fait en sorte que je serais tenté d'aller manger là à un moment donné. Puis si vous allez dans ce cours-là et que vous ne savez pas où aller manger, je pense que ça vaut la peine, ne serait-ce que pour l'emplacement, le décor. C'est vraiment le fun. Mon attraction préférée de tout le voyage, mais pas le voyage, la journée. On a fini en disant, j'ai mon voyage. Spider-Man Web Adventure. Ah oui? C'est tellement le fun. C'est comme une galerie de tir. C'est un peu comme un Buzz Lightyear. Sauf que tu ne te déplaces pas dans un décor. Tu te déplaces devant quatre écrans successifs qui s'ouvrent et sur lesquels tu dois tirer des trucs. Et je ne sais pas comment ils réussissent ça. Tu n'as pas une arme dans tes mains. Tu n'as pas un petit gun. C'est toi qui tire. Tu envoies une étoile d'araignée avec tes boignets. OK. Déjà ça, je trouve ça technologiquement assez impressionnant. Puis moi, je ne suis pas pire dans les sports de visu. C'est mes sports préférés. Fait que moi, dans une attraction comme ça, qui n'a pas de mécanique. Parce que des fois, quand tu fais Buzz Lightyear, tu sais, des fois, on dirait que tu te dis « Coudon, il marche-tu mon gun? » Il me semble que je suis correct. Non, oui, non, oui. Alors que là, c'est toi. C'est un moment où ça vise. Bon, mais c'est toi puis ça vise exactement où tu veux que ça vise. Le principe, c'est que c'est Peter Parker qui t'explique au début que c'est comme des petites araignées mécaniques, comme des robots araignées, et qu'ils se multiplient. Puis là, ils sont en train d'envahir tout le compound, tout l'endroit. Et toi, ta mission, c'est de les anéantir en leur tirant l'araignée. Et plus t'avances, bien, les quatre tableaux, bien, plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Puis plus t'avances, plus à un moment donné, tu te dis « Non, je commence à avoir le bras faible parce que j'arrête pas. » Mais j'ai bien, bien, sérieusement, j'ai bien aimé ça. C'est en trois dimensions. Tu as les lunettes, un peu comme Ratatouille d'ailleurs, qui est en 3D. Moi, ça a été vraiment ma petite révélation de tout le voyage. J'ai adoré de tout le voyage de ma journée. J'ai vraiment adoré cette attraction-là. Puis ma blonde n'a pas tripé tant, mais… Ok, mais toi, c'est ton genre d'attraction. Moi, je le ferai demain matin. Oui, oui, j'en garde de précieux souvenirs. Le temps d'attente n'était pas trop loin. C'était un single rider aussi. Mais c'est une autre attraction où le temps… Plus on avançait tranquillement dans l'attraction, on se rendait compte qu'on attendait plus longtemps qu'est-ce qui était prévu. Puis quand on est sorti, les temps d'attente à Grandeur du Parc étaient montés. C'était du 45, 45 minutes. Pour des affaires, dans le monde de Pixar, tu as des parachutes, des drops de parachutes. Oui, oui, des soldats verts dans Toy Story. Oui, exactement. Je pense que ce n'était pas loin d'une heure d'attente pour ça. Ah, mon Dieu. Oui, c'était tough. C'était tough. Mais voilà, écoute, on l'a fait. Et on a fait Slinky Dog Zip Zap Spin. Ok, oui. C'est juste Slinky Dog qui tourne en rond. Ce n'est pas le même Slinky Dog que… Non, non, non. Un genre de Dumbo, mais en Slinky Dog. Non, mais il n'est pas les heures. Ok. C'est sur un rail. Mais c'est parce que, regarde, on dit qu'il n'y a pas d'attente. On va aller le faire. On l'avait fait à Hong Kong. Ok. Oui. Et la dernière attraction qu'on a faite, car c'est déjà terminé. Il est rendu 4h30 de l'après-midi. C'est Cars Road Trip. Ok. Qu'est-ce que c'est Cars Road Trip? Moi, je pensais que c'était l'équivalent du Cars en Californie, tu sais. Oui, oui. Comment il s'appelle le Cars… Ben, Cars Road… C'est Cars Road Race, je pense. C'est une affaire de même. Non, c'est le… Voyons. Arradiator Springs Racers. Arradiator Springs Racers. Bon, tu sais. Puis regarde le logo de l'attraction, puis c'est deux autos… Ah, c'est la même affaire. Et il avait été hors service toute la journée. Ok. Et là, on s'est dit, regarde, on va se rendre. On va au moins regarder de quoi ça a l'air, parce que c'est quand même une attraction qui est impressionnante. Et là, juste comme on est arrivés, l'attraction aurait ouvert. Ok. Ça a été notre coup de loque de la journée. Oui, c'est ça. C'était le contraire du rêve d'aujourd'hui. Ça a été le contraire. Puis on était vraiment les premiers, genre… On croisait du monde qui revenait, qui s'était fait dire, c'est fermé. Puis là, juste comme on arrive, les trois gardiens, il y avait… Il parle au walkie-talkie, puis il fait signe OK aux deux autres. Il dit, hey, let's go, on y va. Et là, on s'en va là, sans trop savoir c'était quoi l'attraction. J'avais aucune idée. Et là, c'est des… C'est des wagons comme le Backlog Tour à l'époque. OK, oui. OK. On embarque là-dedans, ils vont peut-être nous amener quelque part. Puis là, on se rend compte que c'est l'ancien Backlog Tour qui est re-thématisé Cars, mais qui est la moitié parce que tu ne te promènes pas dans des studios. Puis, tu sais, le bout où on arrivait dans le Backlog Tour, qu'il y avait un citerne en feu avec un tremblement de terre, puis c'est ça. OK. Mes versions Cars. Mes versions Cars, puis tu dis OK. Puis le reste, c'est des Cars. Mais c'est tout. OK. C'est sérieusement une des attractions les plus poches que j'ai faites de ma vie dans un parc Disney. Je mettrais ça avec les Jumboree Bear, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est surtout que moi, j'étais sûr que je m'en allais dans… Dans une course, dans un véhicule, dans une course. J'adore cette attraction-là. J'étais sûr que c'était ça qu'on allait faire. Puis là, tu fais OK, OK. Bon, bien, c'est ça. Et quand on a terminé cette attraction-là, là, il s'est mis à avoir des brins qui tombaient. Apparence de pluie. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Il est rendu 5 heures, 5 heures et qu'il y avait l'attraction Indiana Jones dans l'autre parc qui venait de réouvrir. OK. Mais qu'il y avait une heure d'attente. Là, on s'est dit, le temps de se rendre à l'autre parc, c'est 20 minutes, pas loin d'une demi-heure. Une heure d'attente. Il va être rendu 7 heures. Il va falloir donc souper là, mais on n'a pas de réservation, on n'a pas réussi. Là, on s'est dit, OK, regarde, c'est ça qui est ça. On va rentrer et on va souper à Paris. Puis, ça a été notre journée. Mais, je pense que c'est de plus en plus difficile de faire un parc Disney sans réservation des semaines. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je l'ai déjà fait à Orlando à plusieurs reprises il y a peut-être une dizaine, une douzaine d'années. Tu te présentes le matin, tu arrives dans le parc, tu rentres, puis tu as des fast-pass, tu peux faire plein de trucs. En Californie, je l'ai fait aussi, mais il y a peut-être 7-8 ans. J'ai l'impression que maintenant, c'est presque plus possible de faire ça parce qu'il y a trop de gens qui ont de l'avance sur toi, finalement, dans tout le système de réservation. Tu sais, quand tu as des 60 minutes d'attente par attraction, puis je pense que si tu arrives à Walt Disney World demain matin sans réservation, ça va être la même chose ou à peu près, tu sais. Oui, ça dépend des périodes, c'est sûr. C'est ça. Si tu as des fast-pass que tu achètes à mesure, évidemment, il faut que ta carte de crédit fonctionne là-bas. On fonctionne là-bas. Écoute, c'est peut-être juste cette journée-là qu'il y avait un problème avec l'application parce que je ne vois pas pourquoi… Bien, surtout que je pense que le reste de la journée allait en fonction un peu de ça aussi. C'était peut-être juste une journée de malédiction. Bien, c'est ça. Et puis, en plus, à un moment donné, le Wi-Fi ne marchait plus dans le parc. Heureusement, c'est l'autre affaire. Si vous allez là, je vous conseille fortement d'avoir l'itinérance dans votre téléphone, de pouvoir utiliser votre téléphone, le réseau téléphonique. Parce que si vous bouffiez au Wi-Fi, puis qu'à un moment donné, écoute, tout le monde dans le parc était tout perdu. Il cherchait, il cherchait, puis le Wi-Fi ne fonctionnait pas pendant une vingtaine de minutes. Tu en as besoin. Tu ne peux plus t'en tirer maintenant si tu n'as pas un accès à un réseau parce que les temps d'attente sont sur le réseau. La carte du parc est dans le réseau. Tu n'as vraiment pas de l'application. Tu n'en tires pas sans application. Pour terminer sur le sujet, si on pense juste aux parcs et tout ça, qu'est-ce que tu as pensé, si on compare les autres parcs que tu as visités, côté qualité service, qualité des lieux, propreté et compagnie, est-ce que c'est le même niveau qu'ailleurs dans le monde? C'est assez comparable. Je dirais que le parc Disneyland ressemble beaucoup, beaucoup à ce qu'on connaît de le Magic Kingdom, le Disneyland de Californie. C'est pas mal la même chose au niveau. Puis moi, on m'avait dit, les cast members sont plus froids, tout ça. Je n'ai pas trouvé ça du tout. Ça a été parfait. L'autre parc, le parc Disney, c'est bien curieux parce que c'est un parc qui ne ressemble à rien d'autre, même si c'est un petit peu Hollywood Studios, mais ce n'est pas ça. Les attractions sont disposées d'une drôle de façon. Exemple, quand tu arrives, une des premières affaires que tu vois, c'est Tower of Terror. Il est quasiment en rentrant à gauche, il est là, alors que dans la plupart des autres parcs, Tower of Terror, il est caché un peu. Ça fait partie du jeu de 30 là. Je parlais de Cars. À l'entrée de Pixar World, il y a une attraction Cars qui est un peu comme les… T'as ça en Californie, ça ressemble un petit peu aux Tars, mais ce n'est pas les Tars. Oui, oui, oui. Bon, t'as ça. Et l'autre attraction qui est l'ancien backlog est complètement dans la même section. OK. Et ça, c'est particulier. Tu sens que c'est un parc qui a été bâti peut-être un peu par section et qui a eu des rethématisations qui ont fait en sorte que tu as des trucs moins logiques. Si tu veux t'orienter par la logique, à un moment donné, tu vas te tromper. Parce que dans ta tête, Cars, c'est là, l'autre Cars va être en arrière. Non, l'autre Cars, il est là-bas, là-bas, là-bas. Il faut que tu traverses un Oakland pour te rendre aux Cars. Ça fait que ça, il y a ça. Il y a quelque chose de très fun à l'entrée, en fait, c'est que la première section, elle est toute couverte. OK. C'est comme si t'étais la nuit dans une rue californienne avec des néons, puis c'est là que t'as quelques restaurants, t'as des magasins, tu sais. Et après ça, c'est comme un préambule de parc. C'est couvert. Ouais, exactement, c'est couvert. Moi, j'ai trouvé, puis je ne veux pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en France, puis qui nous regardent, puis je ne veux pas me faire haïr, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins d'ambiance. OK. J'ai trouvé qu'il y avait moins d'ambiance que dans les autres parcs Disney que j'ai faits, mais c'est peut-être parce qu'ils ne faisaient juste pas beau, tu sais. Oh oui, je comprends. C'est peut-être juste ça. Tu sais, les couleurs étaient moins frappantes, mais c'est peut-être juste parce que je suis tombé sur une journée grise qui faisait en sorte que les couleurs ressortaient moins, tu sais. Puis à un moment donné, ma conjointe m'a dit, on n'entend pas de musique? Puis, tu sais, dans un parc Disney, tu rentres, puis tu sais, tu as l'espèce de… c'est multidimensionnel. C'est pas juste que tu vois des choses, c'est que tu entends des choses. Ça, c'était moins plaisant. Encore là, est-ce que c'est parce que cette journée-là, c'était comme ça à cause de la météo, du temps de l'année? Je ne sais pas, c'est peut-être différent à d'autres moments. Quand il fait super beau puis qu'il fait chaud, peut-être que tu ressens autre chose, tu sais. Mais ça, je n'avais pas senti ça, par exemple, quand je suis allé à Hong Kong. À Hong Kong, il y avait comme une ambiance, entre autres, parce que tu te sens vraiment ailleurs. Ça, c'est peut-être ça aussi. Tu sais, le fait que tu es en France et que tu entres dans un univers américain en France, il y a comme un petit décalage qui se fait parce que, tu sais, Paris est une ville spectaculaire en soi. Alors qu'à Hong Kong, on ne sentait pas ça parce qu'à Hong Kong, il y a une dimension asiatique dans le parc qui est un dépaysement pour nous, tu sais, forcément. Il est ailleurs complètement. Il y avait peut-être un peu de ça, mais c'est sûr que si on trip Disney, on va triper. Tous les ingrédients qu'on a. Puis le jeu des comparaisons est toujours le fun à faire. J'aurais aimé pouvoir comparer plus d'affaires, mais ça n'a pas à donner comme ça. J'aurais voulu... Tu sais, c'est sûr qu'il y a Star Tours. Star Tours, il doit être pareil partout. C'est une attraction fermée. J'imagine que Ratatouille à Orlando est pareil. Ça m'étonnerait. En tout cas, moi, les gens qui l'ont fait aux deux endroits me disaient que oui, là, tu sais, que c'était... Ça doit être identique, c'est sûr. Il y a évidemment des attractions qui sont plus faciles à changer, justement, des attractions qui sont physiques, tu sais, qu'il y a des tableaux. Là, c'est plus facile de faire des tableaux différents. Tu sais, le Blanche-Neige qu'on a fait n'est pas le Blanche-Neige que j'avais, en tout cas, de mémoire, que j'avais fait à Orlando. C'est différent. Je n'ai pas pu comparer les autres. Donc, j'aime beaucoup, mais qui est tellement difficile à faire, même partout, dans tous les parcs. C'est une des attractions les plus... les plus tough à faire, tu sais. Il y a un temps d'attente qui est tout en fou. On le trouve parce que c'est... Oui, il y a toujours un de vous. On l'a embarqué dedans, tu sais. Oui, c'est un plaisir. C'est ça, mais pour le reste, ben voilà, moi, mon gros conseil, ça serait, si vous voulez vraiment profiter jusqu'au bout du trip, c'est de faire les deux jours, l'hôtel, puis il y a des... Oui, un vrai séjour, là. Il y a un dévélage, tout ça, tu sais, de le faire comme on le fait quand on va en Floride ou quand on va en Californie. Oui, c'est pour vivre, tu sais, même les soirées, le Disney Village. C'est ça, c'est ça, oui, oui, oui. Mais bon, nous, c'était pas de toute façon comme ça qu'on voulait vivre. Bon, oui, c'est ça, c'était pas le but de la patente. C'est une saucette, en fait. C'est une saucette, puis on a été saucés, c'est ça, pour être saucés, on a été saucés. Il y a une attraction qu'on n'a pas faite, parce que là, je viens de voir le nom qui est Crush's Coaster. Oui, oui, on dit que c'est une des plus populaires, là-bas. Oui, puis qui, celle-là aussi, l'attente était dans le tapis, là, mais qui est probablement une des montagnes russes les plus intenses de tous les parcs Disney, de ce qu'on m'en dit. Mais j'ai pas pu voir, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, ça se passe à l'intérieur. Mais c'est, ouais, c'est ça, mais c'est des véhicules peuvent tourner, peuvent spinner. Fait que tu fais de la montagne russe, mais tu peux spinner à certains moments. Fait que je pense que l'intensité, je m'étais quand même un peu renseigné sur le niveau des attractions, parce que je suis pas un top. Hop, il y a des affaires que je fais pas, puis tout ça. Mais celle-là, c'était comme, écoutez, faites-la en dernier. Si vous avez fait les autres, si vous voulez faire toutes les autres, vous allez faire ça. Ça va être correct. Ça va être correct, mais prenez pas de chance, tu sais. Fait que je pense qu'elle est assez, assez intense, puis écoute, il y avait un monde fou qui voulait la faire, c'est ça. Ça semblait être une des attractions les plus populaires des deux parcs, en fait. Excellent. Mais j'ai juste vu du monde passer, puis spinner, puis repartir. Passer. C'est bon. Hé, bien, super, merci beaucoup, André, ta présence aujourd'hui. Donc, ça a été tout qu'une aventure, cette visite du coup de la Disneyland Paris. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent écrire en dessous, c'est pas de même qu'il faut faire ce parc-là, je le sais, regarde. C'est ça qu'on a fait. Bon, voilà. Mais en fait, on aurait pu intituler l'épisode « Quoi ne pas faire? » Oui, c'est ça « Quoi ne pas faire? » « Quoi ne pas faire quand on va passer la journée-là? » C'est des gens qui prévoient y aller, réécouter l'épisode, prenez en note tout ce qui était fait, ne faites pas ça, faites le contraire. Faites le contraire. Non, c'est la réservation, c'est vraiment ça, nous autres, qui nous a, tu sais, avoir pu le faire comme on pensait le faire au début, c'est-à-dire… Pas d'avance, puis à l'heure. Oui, c'est OK, c'est sûr, c'est correct, mais on était vraiment dans un contexte très, très, très particulier à Paris. Cette semaine-là, je ne sais pas comment c'est présentement, mais cette semaine-là, ça brassait, là, tu sais, il y avait… Puis c'est déjà juste, tu sais, d'être arrivé, mettons, à l'ouverture, déjà, là, tu aurais pu faire, tu sais, des choses avec moins d'attente, probablement. Bien, exactement. Tu aurais été sur une lancée, là, c'est comme… ça a parti au ralenti, déjà, en partant. C'est ça, quand tu arrives, quand tu arrives dès l'ouverture, la plupart du temps, tu sais, en dedans d'une heure et demie, tu as réussi quand même à faire pas mal d'attractions. Tu sais, c'est sûr qu'au début de la journée, tu sais, Phantom Manor, ça doit être 10 minutes d'attente, puis après ça, l'autre a 20 minutes, puis tu as le temps d'en faire… Après ça, ça commence, avant que ça commence, nous autres, au bout de deux attractions, c'était fou, puis il y avait du monde, le Fantasyland, il y avait vraiment pas mal de monde, puis c'est ça, à moins de commencer à l'envers, tu sais, à moins de commencer du côté de… Des studios, puis après ça, de traverser en fin d'après-midi, quand les enfants vont se reposer à l'hôtel, tu sais, il y a aussi ça que tu le sais pas, tu le connais pas le parc, tu connais pas l'habitude des gens qui le fréquentent, quand tu le connais plus, peut-être qu'il y a des trucs pour le faire plus efficacement, que nous, on connaît quand on va en Floride, on les connaît, ces trucs-là, tu sais. Quand on les termine comme ça, on le sait, fait que je pense qu'il y a un peu de ça aussi, tu sais. Super. Excellent. Bien, merci beaucoup, André. Fait que si vous avez besoin d'un conseiller voyage pour la destination des années à Paris, demandez à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas avoir l'expertise nécessaire pour planifier à votre place. C'est excellent, super. Merci beaucoup, puis il faut se reparler, il faut que ce soit moins long avant qu'on se reparle, en fait, que la dernière fois. Bien, écoute, je vais faire ce que je peux. Mon fils va à Disney World, tu le sais, de toute façon, je ne serai pas avec eux cette fois-là, fait que je ne pourrai pas rien vous raconter. Je vais vous raconter ce que j'aurais fait à Montréal pendant ce temps-là. C'est bon, excellent. Merci beaucoup, André. Bye, tout le monde. À la maison, merci. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oublie pas, bien sûr, que ça a commencé par une souris. Et on sera dit à très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour. C'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça ne vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make-y bar. Pensez-y. Ça ne vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y. Ça ne vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y. Pensez-y.